Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour l'analyse technique du CFD sur EURUSD, JPY, GBPUSD. Je vous donne les précautions d'usage comme d'habitude. Il ne s'agit que d'une analyse visant à donner une sorte de matrice qui vous aidera à exploiter au mieux vos signaux d'achat ou de vente. Il ne s'agit pas d'un conseil en investissement ni d'un conseil en trading. Il s'agit simplement d'une identification des zones sur lesquelles effectivement beaucoup de traders risquent d'intervenir. Il n'y a pas là l'opinion de CMC Markets mais simplement celle de Tradozer Trading. On va commencer par le CFD sur l'euro dollar en données 4 heures. Voilà ce que je vous proposais lors de la dernière analyse avec une zone ici à 143, 148, zone à partir de laquelle les traders étaient sans doute très nombreux à chercher des signaux baissiers. Au-dessus de cette zone des 148, les traders sans doute chercheraient à exploiter des signaux haussiers. Voilà ce qu'il s'est produit sur cette zone des 143, 148. On a eu ici, c'était la date de la précédente analyse, vous voyez on était là. Et bien effectivement on est monté jusqu'à subir un tir de barrage. Et une fois que l'on a franchi à la hausse les 148, il y a une accélération haussière qui a permis aux traders qui avaient des signaux intéressants d'exploiter cette impulsion. Par contre une fois que l'on est repassé en dessous des 143, vous voyez l'accélération baissière qui s'en est suivie. Voilà la matrice que je vous propose pour la semaine prochaine. Je pense que beaucoup de traders auront sous les yeux la semaine prochaine. A savoir que la zone des 1,1307, 1,1342 sera propice à la recherche de signaux haussiers. Tandis que la zone des 1,143, 1,148 sera pour beaucoup de traders propice à la recherche de signaux baissiers. A noter que le consensus des clients CMC sur cette valeur est à l'achat à 63%. Tendance baissière puisqu'on est en dessous de la M20 qui descend. On passe maintenant à l'USDJPY. Voici la matrice proposée précédemment selon laquelle la zone des 108, 09, 108, 108, 111 était propice à la recherche de signaux baissiers. Tandis que la zone des 106, 77, 107, 24 était propice à la recherche de signaux haussiers. Voilà ce qui s'est produit dans un premier temps. Effectivement le tir de barrage sur toute la zone 108 a été évident. L'excursion par-delà la zone a donné une petite accélération haussière avant d'assister à une sorte de stabilisation. Voilà ce que je propose pour la semaine prochaine. Matrice que beaucoup de traders auront sous les yeux. Je pense que la zone des 109, 19, 109, 74 dans laquelle on est est propice à la recherche de signaux de vente. Par contre une sortie de cette zone et une clôture au-dessus des 109, 74 devrait être le théâtre de recherche de signaux haussiers, de stratégie haussière pour les traders. A l'inverse, un retour sur les 107, 54, 107, 74 devrait normalement alimenter la recherche de signaux d'achat. Consensus des clients CMC globalement acheteurs à 56%. Et pour terminer le GBPUSD, une nouvelle matrice qui apparaît maintenant puisque ça a été demandé. Donc pour la semaine prochaine je considère qu'un retour sur les 1,27, 48, 1,28, 15 sera l'objet de recherche de signaux acheteurs de la part de beaucoup de traders. Tandis que la zone des 1,31, 22, 1,31, 112 devrait permettre normalement aux traders baissiers de se focaliser sur les signaux baissiers qu'ils auraient. Voilà, consensus des clients complètement neutres. Alors pour terminer, mais cette semaine je n'ai pas mis à jour, voilà la matrice qui était proposée pour le pétrole Brent en 4 heures. J'expliquais que les 57, 59 étaient propices à la recherche de signaux vendeurs alors qu'une clôture au-dessus des 59 normalement devrait donner lieu à des recherches de signaux acheteurs. Voilà ce qui s'est passé. On était là, donc vous voyez dans un premier temps on est monté. Il y a eu un signal de vente ici qui a sans doute profité à ceux qui avaient des positions vendeuses. Par contre une sortie des 59 a effectivement entraîné une accélération haussière avant que l'on vienne se heurter à la zone des 63 qui était identifiée ici. Et pour subir un tir de barrage qui nous a permis une fois de plus de rebondir sur les 57, 59. Donc voilà, le CFD Brent a été extrêmement docile en matière d'analyse technique. Je vous souhaite une excellente semaine. Je mettrai à jour cette analyse et je ferai le bilan toutes les semaines. Je vous souhaite une très bonne semaine. Et si vous voulez vous initier au CFD à risque limité, bien sûr vous pouvez ouvrir gratuitement un compte de démonstration avec mon partenaire CFD CMC Markets. Voilà, à la semaine prochaine pour la mise à jour.